Il existe certaines personnes dans le monde à qui il est arrivé des choses incroyables grâce à la chance. Entre celui qui a retrouvé un coffre-fort qui ne lui appartenait pas dans sa maison, et celui qui a réussi à gagner 50 000 dollars rien qu'en mangeant un paquet de chips, ces personnes ont de quoi faire des envieux. Nous allons en voir quelques-unes ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les photos des personnes les plus chanceuses du monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Lorsqu'elle a acheté cette maison, la personne qui a pris cette photo était très loin de se douter qu'elle allait lui porter chance bien des années plus tard. En effet, lorsqu'il faisait des travaux de rénovation à l'intérieur de la maison, le chanceux nouveau propriétaire a découvrir un coffre-fort enterré sous le plancher. En forçant l'ouverture, il s'est rendu compte que ce coffre contenait non seulement une bouteille de vin, mais aussi des liasses de billets. Bon, je ne sais pas combien d'argent il y a à l'intérieur, mais cela doit faire une petite fortune à en juger par l'épaisseur des liasses. Nous rêvons tous de trouver un trésor à l'intérieur de sa maison de son jardin, et pour cette personne, ce rêve est devenu réalité. Je me demande de ce qu'elle a bien pu faire de tous ses billets, mais si j'étais lui, je me serais empressé de les déposer à la banque. On ne sait jamais, les rumeurs peuvent aller très vite à l'intérieur d'un voisinage, et cette personne a dû faire beaucoup d'envieux. Numéro 2 Voilà une personne qui a froulé la mort de très près. Et oui, comme vous pouvez le voir sur cette photo, le conducteur de cette voiture a raté son demi-tour, et il est allé s'encastrer dans le muret. Petit problème, ce muret sépare la route d'une falaise à piques. Ce qui veut dire que derrière le rebord, il y a plusieurs mètres de vide. Heureusement, le conducteur peut faire confiance à sa bonne étoile. Même s'il est passé de l'autre côté du muret, sa voiture n'est pas tombée dans le vide, et pour la simple et bonne raison qu'elle est restée coincée en haut de la falaise. Le conducteur a dû avoir la peur de sa vie, mais il a quand même réussi à sortir de la voiture vivante. Par contre, j'imagine qu'il a dû avoir beaucoup de mal à s'extraire de la voiture, alors qu'elle était suspendue au-dessus du vide, et à cette hauteur en plus. Numéro 3 On continue avec un autre conducteur qui a lui aussi eu beaucoup de chance. En effet, alors qu'il est en train de conduire sur une route qui borde un ravin de plusieurs mètres de profondeur, il a dévié et son véhicule est passé de l'autre côté de la barrière de sécurité. Peut-être qu'il s'est endormi au volant, ou bien tout simplement qu'il cherchait à éviter quelque chose qui venait en sens inverse. Mais quoi qu'il en soit, il est sorti de la route et ne s'est arrêté que quelques centimètres avant le ravin. S'il s'était arrêté une seconde plus tard, il serait sûrement tombé dans le ravin et serait mort sur le coup. Je ne pense pas qu'on puisse survivre à une chute pareille. Comme le conducteur que nous avons vu dans l'image précédente, j'imagine qu'il a dû prendre beaucoup de précautions pour sortir de sa voiture et ne pas glisser dans le ravin. Je n'ose même pas imaginer le stress qu'il a dû éprouver à ce moment-là. Mais heureusement pour lui, il a pu compter sur sa chance pour s'en sortir avec plus de peur que de mal. Numéro 4 Je ne sais pas vous, mais moi je n'achète jamais des paquets de chips ou de céréales qui promettent de gagner une certaine somme d'argent si l'on trouve quelque chose à l'intérieur parce que les chances de gagner quelque chose sont beaucoup trop infimes. Et nous avons tous tendance à penser que ce genre de choses n'arrivent qu'aux autres. Pour la personne qui a appris ce cliché, ce n'est apparemment pas le cas. Et oui, elle a acheté un paquet de chips sur lequel on pouvait lire qu'il suffisait de trouver une chips en forme de Statue de la Liberté pour gagner 50 000 dollars. Oui, vous avez bien entendu. L'heureux gagnant devait remporter une véritable fortune. Et c'est sur cette personne très chanceuse que c'est tombé. Numéro 5 Vous connaissez tous la rumeur qui dit que le fait de trouver un trèfle avec 4 feuilles peut apporter beaucoup de chance dans le reste de sa vie. En effet, les trèfles comportent toujours seulement 3 feuilles mais certains peuvent être atteints d'une mutation qui leur confère une feuille supplémentaire. soit 4 au total. C'est bien sûr extrêmement rare. C'est pour cette raison que l'on dit que les personnes qui parviennent à en trouver sont très chanceuses. Les trèfles à 4 feuilles sont réputées pour être très difficiles à trouver. Mais certaines personnes qui ont beaucoup de chance ont réussi à faire beaucoup mieux en trouvant des trèfles avec 5 feuilles. C'est impressionnant. Je me demande s'ils ont vraiment cherché pendant des années ou s'ils les ont trouvées par hasard. Numéro 6 Si vous avez déjà fait tomber votre téléphone dans les toilettes, vous savez à quel point c'est frustrant. On ne le souhaite à personne. D'autant plus qu'une fois que c'est arrivé, c'est souvent impossible de récupérer son téléphone en état de marche. La personne qui a fait cette photo a eu le malheur de faire tomber son téléphone dans les toilettes mais heureusement pour elle, son téléphone n'a pas eu le temps de plonger dans l'eau puisqu'il est resté coincé avant. La probabilité que cela arrive est très faible. On peut dire que cette personne a eu beaucoup de chance. Numéro 7 Si la perspective de faire tomber son téléphone dans les toilettes ferait peur à n'importe qui, c'est encore pire avec celle de perdre ses clés dans l'ascenseur. Et oui, ce classique des films comiques arrive malheureusement plus qu'on ne le pense dans la réalité et une fois que vos clés sont tombées sous l'ascenseur, vous pourrez être sûr de ne plus jamais les retrouver. Cette photo est la preuve qu'une personne à qui cela arrive n'est pas forcément quelqu'un de malchanceux. Et oui, la personne qui a pris la photo a eu la chance de faire tomber ses clés de manière à ce qu'elles ne disparaissent pas dans la fente. En revanche, il a dû vraiment avoir peur lorsqu'il a lâché ses clés. Numéro 8 Cette photo fait vraiment froid dans le dos. Cette personne a marché sur un clou et celui-ci a réussi à transpercer sa chaussure en traversant non seulement la semelle, mais aussi le dessus de la chaussure. Heureusement, le clou est passé entre les orteils et du coup, il n'a en aucun cas transpercé le pied. Encore heureux, mais cela s'est joué à un millimètre près à peine. Cette personne a vraiment eu de la chance. Il n'y a pas d'autre explication. Numéro 9 Nous allons voir maintenant une autre personne qui a réussi à marcher sur un clou sans qu'il ne transperce son pied. Et pourtant, il marchait avec des chaussures ouvertes qui a rendu ses pieds beaucoup plus vulnérables. Mais c'est une personne extrêmement chanceuse. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, le clou est passé dans la peau mais il ne s'est enfoncé que de manière très superficielle sans traverser aucun vaisseau sanguin. Du coup, la personne sur cette photo ne saigne pas. Et je parie qu'elle n'a même rien senti du tout. Avouez que vous aimeriez vous aussi avoir autant de chance. Numéro 10 Ce conducteur roulait bien au-dessus de la limite de vitesse et comme il passait devant un radar, vous imaginez bien qu'il a été flashé. Mais heureusement pour lui, la photo qui a été prise par le radar est inutilisable et je doute qu'on nous puisse le retrouver pour lui demander de payer son amende. En effet, un oiseau est passé en volant pile devant la caméra au moment exact où elle prenait la photo. Et du coup, il y cache la plaque d'immatriculation entière. Encore une fois, ça s'est joué à une fraction de seconde près. Et tout le monde n'aurait pas eu autant de chance. Mais ce conducteur peut se vanter de pouvoir compter sur sa bonne étoile et tant mieux pour lui. Numéro 11 Quand on achète un fruit, on ne peut jamais savoir de quelle taille sera le noyau à l'intérieur. On ne doit donc compter que sur sa chance pour espérer tomber sur un fruit qui aura un noyau assez petit pour nous laisser de quoi manger autour. La personne qui a pris le cliché que vous voyez a eu beaucoup plus de chance qu'elle ne l'aurait espérée. En effet, lorsqu'elle a ouvert son avocat en deux, elle s'est rendue compte que celui-ci ne comportait pas du tout de noyau. Pratique pour le couper en morceaux. Numéro 12 Parfois, la chance peut se manifester dans les moments les plus douloureux. Et même si l'on manque beaucoup de chance à un instant donné, on peut aussi avoir de la chance la seconde d'après. C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille. Elle a été attaquée par un requin alors qu'elle était en train de se baigner et cette attaque aurait pu la tuer si le requin n'avait pas décidé pour une raison inexpliquée de se détourner d'elle après l'avoir mordu une seule fois. Du coup, cette jeune fille s'en est sortie saine et sauve avec une morsure certes pas du tout belle à voir, mais au moins elle est toujours vivante pour en témoigner. Cela n'arrive malheureusement pas à toutes les personnes qui sont attaquées par des requins. Numéro 13 Lorsque le propriétaire de cette voiture s'est garé ici, il ne savait absolument pas que cet arbre risquait de tomber. Et pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé durant son absence. Heureusement, il y eut beaucoup plus de peur que de mal puisque grâce à la bonne étoile de son conducteur, l'arbre n'a même pas effleuré la voiture lorsqu'il est tombé. Ça paraît vraiment incroyable. Numéro 14 Voilà encore un conducteur qui a eu beaucoup de chance. Sa voiture était garée en créneau au bord du trottoir et lorsqu'il était absent, deux arbres situés à l'avant et à l'arrière de sa voiture sont tombés. Le conducteur aurait pu la retrouver en mauvais état, mais heureusement il a pu compter sur sa chance car aucun des deux trous n'a touché la carrosserie. Et pourtant, ils sont tombés vraiment très près. S'il s'était garé quelques centimètres de plus vers l'avant ou bien vers l'arrière, sa voiture aurait pu être vraiment endommagée. Numéro 15 On continue avec encore une autre photo d'une voiture qui a évité le pire. Sauf que cette fois-ci, il s'agit d'un lampadaire qui est tombé à proximité. Heureusement, le poteau n'est tombé qu'à quelques centimètres de la voiture en épousant la forme du capot avant, mais il n'a absolument rien touché. On peut dire que le conducteur a vraiment eu beaucoup de chance. Numéro 16 On termine ce top avec l'histoire de la suédoise Lena Palsson qui ressemble vraiment à un scénario de film mais qui est pourtant vrai. En effet, cette femme avait un jour perdu son alliance alors qu'elle se trouvait dans son jardin. Et malgré des recherches très poussées, elle n'a pas réussi à la retrouver. Cependant, 16 ans plus tard, alors qu'elle était en train de récolter les carottes qu'elle faisait pousser dans son jardin, elle est tombée nez à nez avec son alliance. Et oui, elle n'en croyait pas ses yeux puisqu'elle pensait que celle-ci était perdue depuis bien longtemps. En fait, l'alliance avait dû rester pendant toutes ces années sur le sol ou bien sous la terre. Et lorsque la carotte a poussé en dessous, l'anneau s'est glissé autour des feuilles. Imaginez la surprise de Lena Palsson lorsqu'elle a retrouvé sa bague alors que la probabilité que cela arrive était très infime. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501